Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est le journal de la Méditerranée. Je vais vous emmener au Maroc. Le pays est devenu un partenaire économique privilégié de la France. De nombreuses entreprises installent une partie de leurs locaux ici, histoire de relancer leur compétitivité. Nous reviendrons également sur un fait de société. Ces Français de confession israélite qui font leur alia, ne se sentant pas en sécurité en France, ils partent s'installer en Israël. Un phénomène qui prend de l'ampleur et qui suscite des questions. Nous en parlerons avec notre invité, Wasila Saïdia, et professeur d'histoire contemporaine. Enfin, nous ferons un détour par le festival de Cannes pour découvrir les coulisses de ce rendez-vous devenu une référence mondiale. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels. Mais auparavant, nous avons voulu nous intéresser à une belle réussite française qui s'apprête à sillonner notamment la mer Méditerranée. L'Harmonie of the Seas est le bateau de tous les superlatifs. Trois ans et 3000 ouvriers ont été nécessaires à sa construction. Il est désormais fin prêt pour rejoindre sa première escale Barcelone. Embarquement à bord avec Stéphanie Loeb et Véronique de Soudre. Un show à l'américaine pour la livraison d'un colis hors norme, le plus grand paquebot jamais construit. 362 mètres de long, 66 mètres de large, 6300 passagers. Des chiffres qui donnent le tournis, tout comme le prix de ce géant des mers. Un milliard d'euros déboursés par un armateur américain. Nous sommes très excités aujourd'hui. C'est un projet que nous attendons depuis des années. Nous sommes très fiers de ce navire incroyable qui nous est livré. Nous sommes ravis de cette relation avec STX France qui nous remet un navire très innovant. Cette cathédrale flottante, c'est le symbole d'une réussite française, celui du savoir-faire des chantiers navals de Saint-Nazaire. On montre notamment avec la livraison de ce navire notre capacité de maîtrise de la complexité. C'est le plus gros, on le réussit. Et ça, ça nous donne une longueur d'avance par rapport aux autres, notamment s'il y a des besoins de très gros navires. L'Harmony of the Seas est le dernier d'une longue liste. Plus d'une centaine de paquebots ont été construits ici, notamment des bateaux mythiques comme le Normandie, le France ou le Queen Mary 2. Après quelques années difficiles, entre 2009 et 2012, le groupe STX, fleuron du Made in France, vogue désormais vers un amir serein. Les carnets de commandes sont pleins jusqu'en 2026. Un succès dû au boom des croisières qui ont attiré l'an dernier 23 millions de passagers. Parmi eux, beaucoup de Français. Leur nombre a augmenté de 50% en 5 ans. Et leur destination favorite reste la Méditerranée, loin devant les Caraïbes. Il fait des temps magnifiques. On sent qu'on va vers le soleil, donc on se sent en vacances. On ne pense à rien. C'est le bateau, c'est la Rien, c'est... C'est la Dolce Vita. C'est la Dolce Vita. La Dolce Vita a des prix de plus en plus réduits. La croisière s'est démocratisée, attirant un public plus jeune et toujours plus nombreux. L'harmonie recise, lui, vogue déjà vers le succès. Dans quelques jours, il rejoindra son port d'attache européen, Barcelone. A partir du 12 juin et durant toute la saison estivale, il effectuera des croisières hebdomadaires en Méditerranée avec des escales à Marseille, Palma de Mallorque, Naples ou Capri. Fin octobre, il traversera alors l'Atlantique pour débuter sa carrière dans les Caraïbes. Voilà une belle réussite française. Des réussites qui sont aussi souvent étroitement liées à la Méditerranée. Le redressement de la compétitivité de la France appuie en effet beaucoup sur le Maghreb et en particulier sur le Maroc. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises hexagonales s'installent en partie dans ce pays. Quand le Maroc devient partenaire industriel, c'est le dossier de ce magazine. Tanger au Maroc, sur le port, des milliers de Dacia de la marque Renault s'apprêtent à embarquer direction l'Europe de l'Est et la Turquie. Des voitures françaises fabriquées ici, dans la plus grande usine automobile du continent africain. Cette usine produit près d'une voiture par minute. Renault y construit ses véhicules d'entrée de gamme, comme cette voiture qui sera vendue à partir de 7000 euros. Un modèle pas cher, impossible à produire en France, selon Marc Nassif, directeur de Renault au Maroc. Mettre un véhicule à 7000 euros sur le marché est un tour de force. Donc il est évident qu'on va se placer à l'endroit où on a les meilleurs coûts de production, une main d'oeuvre qualifiée et abordable et ne pas payer des coûts en logistique qui seraient superflus. Une stratégie bas coût assumée et pourtant la marque refuse de donner les montants des salaires dans l'usine. Elle nous interdit même d'interroger les ouvriers sur le sujet. Au Maroc, le SMIC est à 215 euros par mois, six fois moins élevés qu'en France. Des ouvriers qui travaillent aussi beaucoup plus. Travaillent ici 8 heures par jour et séjour dans une semaine. Comme Renault, de nombreuses entreprises françaises s'installent au Maroc en quête d'une main d'oeuvre moins chère aux portes de l'Europe. Casablanca, c'est la capitale économique du pays. Dans cette zone industrielle, on trouve de grands groupes français mais aussi des PME. Dans cet atelier, une société toulousaine façonne des vices destinées à l'aéronautique. Ici, les employés nous répondent librement sur leur salaire. Soit 320 euros pour un ouvrier en moyenne et 640 euros pour son chef d'équipe. En fabriquant ici, Stéphane Auriole a augmenté son chiffre d'affaires. Résultat, une entreprise qui crée de l'emploi au Maroc est plus étonnant, en France. En France, ça nous a fait embaucher 150 personnes. Sur ce site au Maroc, 400 personnes. Donc c'est une colocalisation et pas une délocalisation. C'est une colocalisation réussie, qui est bénéfique pour la France, qui est bénéfice pour le Maroc. Ce qui attire les entreprises françaises, ce sont aussi les avantages que leur offre le Maroc. Derrière ces barrières, une zone dédiée aux sociétés étrangères. Et à l'intérieur, aucun impôt sur les sociétés pendant 5 ans. Pas de TVA à payer, ni de frais de douane à l'importation et à l'exportation. De quoi faire rêver les entreprises. Religions et pouvoirs, voilà de quoi alimenter de nombreux débats. Des discussions menées à l'Institut du Monde Arabe à Paris ce week-end, dans le cadre des rendez-vous de l'Histoire du Monde Arabe. Des débats, des conférences, des expositions sont organisés pour l'occasion. Parmi les invités, des personnalités, des fins connaisseurs du Moyen-Orient. À l'image, Doisila Saïdia. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université Lyon 2. Nous allons revenir ensemble dans un instant sur les questions abordées au cours de ce colloque. Les conflits entre les religions sont évidemment à l'ordre du jour. Une illustration auparavant avec un fait de société. De nombreux Français de confession juive font leur alia face à la multiplication des actes antisémites en France. Ils décident de partir vivre en Israël. Avant d'en reparler ensemble, voyez ce reportage de Franck Genozo et Giona Messina. Leur avion vient de se poser sur le tarmac de Tel Aviv. Et d'honneur, petit drapeau par dizaine, une quarantaine de Juifs français, tous sourirent sur le point de devenir israélien, c'est ce qu'on appelle la lia. On est rentré à la maison. Avec grand plaisir, ça fait. Un an que ce couple venu de région parisienne préparait ce projet. Un nouveau pays. Un nouvel hymne. Et beaucoup d'émotions. Le contexte, disent-ils, était pour eux devenu trop lourd en France. La sécurité, pour nous, elle n'était plus à 100%. Quitter la France, ça a été quelque chose de difficile. Très difficile. Quitter la France, tout ce qu'elle a représenté, on a grandi là-bas, c'est notre pays, c'est une culture qu'on aimerait aussi apprendre à nos enfants, leur dire d'où on vient. Les nouveaux arrivants reçoivent une carte d'identité israélienne. 3000 euros par personne, une aide au logement et 500 heures de cours d'hébreu pour mieux s'intégrer. Comme eux, près de 8000 juifs français ont choisi l'an dernier d'immigrer en Israël. Le chiffre a plus que doublé en trois ans. Sur la côte au nord de Tel Aviv, des tours se construisent à vive allure pour accueillir ces nouveaux habitants. Plusieurs dizaines de familles françaises devraient prochainement t'emménager dans ces immeubles flambant neufs. Après 2015, 2016 devrait être une année record. Plus de 10 000 juifs français pourraient faire leur aliyah ici en Israël. Et pour un tiers d'entre eux, voici la destination de prédilection. Natania, une ville de 200 000 habitants bordée de sable fin. En centre-ville, toutes les vitrines ou presque sont en français jusqu'aux ardoises des restaurants. Quand vous arrivez à Natania, c'est le petit Paris. C'est le petit Paris ou même, je vais dire encore mieux, petits harcèles. En France, c'est plus le stress, un peu 24 sur 24. Ici, on est beaucoup plus à l'aise. Cette épicerie a ouvert ses portes il y a six mois. Les rayons garnis de produits auxquels les palais français sont habitués. Qu'est-ce qu'il vous faut au décembre ? Le mal du pays, malgré tout, affirme le patron. Un petit peu de nostalgie de la France. Ah oui, quand même. On ne va pas mentir. Parce que bon, on a grandi là-bas. Mais pour le reste, les regrets sont rares dans la bouche de ces nouveaux citoyens israéliens. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venue ici ? Tous les actes antisémites qu'il y a eu. Ça a commencé avec Ilana Lumi, avec l'affaire Merah. Il y a eu l'hypercachère. Vous n'envisagez pas d'y retourner ? Ah non, que pour les vacances. Et j'espère que ma famille va venir retourner. Même s'il n'existe pas de chiffre officiel, un Français sur dix choisirait de faire le chemin inverse au bout de quelques mois. La France est désormais la nationalité la plus représentée chez les nouveaux immigrants en Israël. Alors, selon les derniers chiffres qui sont difficiles à avoir, 10% de Français sont partis en Israël l'an dernier. Les raisons, on les connaît. Mais, Wassila Saïdia, comment en est-on arrivée là ? Alors, je voudrais peut-être, avant d'entrer dans le livre du sujet, peut-être apporter quelques précisions. Il faut savoir que la notion d'aliyah est une notion extrêmement difficile à définir avec précision. C'est une notion très subjective. Qu'est-ce qu'on appelle l'aliyah ? Est-ce que c'est un départ pour des raisons religieuses ? Dans ces cas-là, on a des juifs ultra-orthodoxes qui refusent d'aller en Israël sans avoir l'arrivée du Messie. Donc, le terme pose problème. Est-ce que le fait qu'une personne de confession juive aille s'installer en Israël, c'est aussi l'aliyah ? Manifestement, c'est la définition qui a été retenue pour le reportage. Et puis encore, des cas extrêmement marginaux, c'est vrai, mais qui existent, de personnes qui cherchent à suivre la justice de leur pays et qui partent aussi en Israël. Est-ce que c'est aussi une aliyah ? Alors, on va, pour être clair, dire que toute personne de confession juive qui part en Israël, on va considérer qu'elle fait son aliyah. Mais il faut quand même préciser que la notion même est extrêmement subjective. Oui, mais alors, quitter la France, c'est lourd de sens. Comment on en est arrivé là ? Comment expliquer que des Français de confession juive veulent partir, quitter la France pour revenir et aller en Israël ? Alors d'abord, il faut savoir que c'est un phénomène qui n'est absolument pas récent. C'est un phénomène qui existe pratiquement depuis 1948. On peut avoir les chiffres d'ailleurs officiels de l'État israélien qui nous montrent parfaitement que cette arrivée de Français en Israël était continue. J'ai même noté pour ma part un pic en 1969, 70, 71. Il y a même deux fois plus de personnes que celles qui partent aujourd'hui. Donc on a affaire à un phénomène qui est ancien et qui s'inscrit dans un contexte souvent lié à des crises. En l'occurrence, pour ce qui nous intéresse dans l'immédiat, c'est ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de ne pas pouvoir ou de ne plus pouvoir vivre pleinement sa judéité qui semblerait motiver un certain nombre de personnes. En tout cas, c'est les arguments qui ont été mis en avant dans le reportage que nous venons de voir. Et comment expliquer cette multiplication d'actes antisémites en France ces dernières années ? Alors la multiplication d'actes antisémites est absolument réelle dans notre pays depuis un certain nombre d'années. Il faut aussi la replacer dans un contexte plus large. On a aussi une recrudescence des actes anti-musulmans. On a aussi une recrudescence des actes anti-chrétiens. Et par ailleurs, il faut savoir que la visibilité des chiffres a été renforcée par le fait que les gens n'hésitent plus maintenant à aller porter plainte. Donc il faut aussi faire attention à cette dynamique des chiffres. Donc il y a des gens qui aujourd'hui acceptent, et c'est une très bonne chose d'ailleurs, je pense, que l'on soit juif, que l'on soit musulman, que l'on soit catholique ou protestant, de porter plainte. Donc les chiffres sont beaucoup plus importants que ce qu'ils auraient pu être, je ne sais pas moi, dans les années 1970-1980. Au-delà de cela, il y a effectivement le sentiment partagé et des réalités d'actes antisémites qui se sont développées effectivement depuis bien maintenant une vingtaine, une trentaine d'années dans notre pays. Alors dans ce contexte, il existe parfois des situations inédites. A Marseille, par exemple, une synagogue vient d'être vendue pour devenir une mosquée. Une transaction qui s'est déroulée dans une ambiance fraternelle. Dans ce quartier, vous allez le voir, les musulmans cherchaient un nouveau lieu de culte. Ce bâtiment déserté par la communauté juive est alors devenu une évidence. Ambroise Boulay, Christophe Larocca. C'est une transaction immobilière inédite. À vendre, synagogue en centre-ville, 300 mètres carrés, 400 000 euros. Le compromis de vente vient d'être signé. L'acheteur en fera une mosquée. Dans ce quartier où juifs et musulmans cohabitent, tout le monde salue cette reconversion. C'est une bonne chose, au moins, ce n'est pas quelque chose qui partira en commerce ou dans le vide. Entre religions, vous savez, il n'y a pas de différence. On a tous le même Dieu. Notre lieu de culte à nous en tant que juifs, ce n'est rien d'autre que des murs dans lesquels on peut très facilement changer. Ça prouve qu'il y a encore des ententes entre les religions. Ces dernières années, ce quartier du centre a beaucoup changé. Les juifs se sont déplacés et la synagogue est désormais toujours aux trois quarts vides. C'est ce qui a motivé sa mise en vente. C'est un lieu qui est devenu de moins en moins fréquenté de par la force des choses. Et l'association qui est propriétaire de ce lieu a besoin d'aller vers ses fidèles et donc de déplacer le lieu vers un endroit plus propice. A l'inverse, les mosquées du centre de Marseille ne suffisent pas à accueillir tous les musulmans. Les prières débordaient parfois même dans la rue ces dernières années. Les responsables musulmans estiment qu'il manque aujourd'hui quelques 5000 places de prière. L'acquisition de la synagogue est pour eux un bon début. Il faut applaudir que ces gens-là puissent discuter et trouver un compromis. Peut-être que c'est une solution aux problèmes que nous vivons. Marseille compte une centaine de mosquées et une soixantaine de synagogues quand la communauté musulmane y est trois fois plus importante que la communauté juive. Alors, Wassila Saïdia, une synagogue qui devient une mosquée sans la moindre polémique. Peut-on y voir un symbole ? Alors moi je trouve que cette affaire est extrêmement instructive. On peut en faire une première lecture, une lecture tout simplement commerciale. Des personnes décident de vendre un bien immobilier et puis d'autres sont acquéreurs. D'un côté, effectivement, des membres de la communauté juive qui ont besoin d'argent pour pouvoir investir ailleurs une synagogue dans laquelle il y a beaucoup moins de personnes. Et à côté, leurs voisins qui ont besoin de s'agrandir. Donc première lecture, on a envie de dire gagnant-gagnant. Et finalement, à l'exception des positions du Front National, on a entendu très peu de critiques. Deuxième lecture, et peut-être la question que peuvent se poser nos téléspectateurs, c'est de se demander, on a ici le transfert d'un lieu de culte, d'une religion vers une autre. L'historienne que je suis vous dira que c'est quelque chose qui est aussi vieux que le monde. Il y a toujours eu des changements d'affectation des lieux de culte. On a tous présents à l'extric, bien sûr, Sainte-Sophie, qui est devenue une mosquée, puis aujourd'hui un musée, ou encore la mesquite, qui est toujours une cathédrale, même si elle continue à s'appeler la mesquite. La nouveauté, me semble-t-il, c'est que dans ce cas-là, il me semble que c'est une des premières fois, peut-être en tout cas pour notre pays, où ce transfert de lieux de culte se fait dans un contexte complètement apaisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas une situation de domination qui ferait que quelqu'un ait obligé d'abandonner son lieu de culte, mais bel et bien la volonté de pouvoir transférer un lieu de culte, pour des raisons certes de non-occupation peut-être, mais vers une autre religion. Et là, j'y vois vraiment un signe de coexistence, qui nous montre une fois de plus que les relations judéo-musulmanes sont beaucoup plus complexes, et que c'est la réalité au quotidien, que les réalités au quotidien sont aussi parfois, et peut-être même très souvent, sous le signe de la coexistence. Les conflits religieux sont au centre des nombreux débats à l'Institut du Monde Arabe. Ces conférences sont-elles importantes pour mettre des mots sur ces faits de société, pour libérer la parole ? Je pense que ces rendez-vous de l'histoire du monde arabe sont un rendez-vous absolument fondamental, et c'est une initiative que la communauté scientifique a saluée, mais pas que. En effet, ces rencontres sont des rencontres dans lesquelles on a une multitude de colloques, une multitude de tables rondes, donc les gens peuvent prendre la parole, et c'est organisé, imaginez plutôt finalement, une université populaire. Je crois que c'est ce qui caractérise le mieux ces rencontres des rendez-vous de l'histoire du monde arabe. C'est une grande université populaire à laquelle tout le monde peut participer, et qui permet ainsi peut-être de faire tomber un certain nombre d'a priori sur ce monde arabe qui est à la fois très loin et très proche, qui est extrêmement complexe, mais qui en même temps peut-être par bien des aspects proches de nous. Et je crois que c'est un très beau challenge que de permettre ainsi à tout un chacun d'y avoir accès, donc entrée libre pour tout le monde, et je vous le dis une fois de plus, donc cette idée d'université populaire qui est vraiment au cœur de ces rencontres. – Voici la Saadia, merci d'avoir accepté notre invitation. – Je vous remercie, au revoir. – Et retrouvez tous les thèmes des débats organisés ces derniers jours à Lima sur le site de l'Institut du Monde Arabe. Et puisque nous sommes à Lima, découvrons ensemble cette exposition consacrée au Jardin d'Orient. Il faut dire que le Moyen-Orient regorge de sites luxuriants et spectaculaires, des jardins empreints de magie qui ont été exportés pour quelques mois à Paris. C'est un monde fermé et parfait. En langue perse, on dit « païri d'Aïsa », ce qui signifie à la fois « enclos » et « paradis ». Un ordonnancement idéal où l'essence palpite. – On est plongé dans un univers magique où les arômes, les senteurs, les couleurs, l'architecture vous enveloppent dans un paradis. – Le jardin arabo-musulman est né en même temps que les révolutions techniques, urbaines et artistiques entre le 8e et le 11e siècle. Celui qui maîtrisait l'art des canaux, celui qui contrôlait ce bien si précieux, l'eau, devenait maître d'un petit monde. – N'importe qui ne pouvait pas se permettre d'avoir un jardin parce qu'à faire pousser un jardin au milieu d'un territoire aride, il faut pouvoir amener l'eau jusqu'au jardin, il faut pouvoir avoir les moyens techniques, il faut pouvoir avoir l'argent. Donc c'est un lieu de pouvoir. – Un lieu de pouvoir, un lieu où règnent l'ordre et la géométrie. Un plan en croix entouré de rectangles, un bassin au centre, des règles établies en Perse. Des jardins de Babylone aux mausolées hindous. Il y a cinq mots en arabe pour désigner le jardin. Écriture, botanique, rigueur et sensualité, c'est cette fusion qu'explore le jardin éphémère sur le parvis de l'Institut. – On a voulu être contemporain parce que de toute façon, de fait, on ne l'était du fait d'être sur une dalle entre deux bâtiments de verre extrêmement durs qui renvoient les rayons du soleil. Mais on a repris en fait l'esprit des jardins d'Orient qui ont su en fait associer à la fois une très grande rigueur géométrique et qui est compensée, mais d'une manière presque cachée par cette grande sensualité des plantes. – 1500 rosiers, des citronniers, des orangers et pour finir en apothéose, une anamorphose. Calcul mathématique au service d'une splendeur botanique. – Une splendeur botanique à admirer jusqu'au 25 septembre. Rejoignons Cannes et son célèbre festival. Un rendez-vous qui attire les stars du monde entier et qui reste une étape essentielle pour les professionnels. Le marché du film qui se tient parallèlement génère en effet un chiffre d'affaires colossal. Du chasseur d'autographes au réalisateur en quête de financement en passant par les gouvernantes des palaces. Nous vous emmenons maintenant dans les coulisses de l'un des festivals les plus prestigieux au bord. – Vous connaissez son tapis rouge, ses stars de cinéma, ses paillettes et ses lumières. – C'est le rendez-vous le plus glamour du cinéma mondial, le festival de Cannes. Mais derrière la carte postale, comment ça se passe exactement ? Tout se joue sur un kilomètre de promenade le long de la baie. Des palaces prestigieux où logent les célébrités, jusqu'au palais des festivals. Évidemment, toute l'attention se concentre autour du tapis rouge. Chaque soir, de nouveaux acteurs et réalisateurs montent les marches sous l'œil de milliers de fans. – Julia ! – Nous aimons le festival, l'atmosphère est géniale. Des fans, prêts à toutes les acrobaties pour y voir quelque chose. Sinon, il y a la technique de Joe Morpelli. Lui s'installe en face des marches des heures avant le spectacle et garde des places pour son groupe d'amis. – Les escabeaux, nous avons mis hier soir, ici, voilà, ici et là. Et alors, nous sommes sains devant, sains derrière, et sains plus, nous sommes en un crichon d'eau, voilà. – Derrière le tapis rouge, moins glamour mais capital aussi, le marché du film, dont Jérôme Bayard est le directeur. Il salue les visiteurs et quelques-uns des 12 000 exposants venus du monde entier pour acheter des films. – Comment ça va ? – Vous êtes partout ! – Comme Ronan Wang, un distributeur chinois. – Lui, il vient pour acheter, acheter et coproduire. – Le marché chinois, c'est très compliqué parce qu'il y a la censure, il y a les quotas, donc évidemment, il faut plus simplement qu'un bon crime. – L'ancheux est colossal. En 10 jours de festival, 800 millions d'euros seront générés dans ces négociations. À l'extérieur du palais, sur la croisette, trois fois plus de monde qu'en temps normal profite du bord de mer pendant le festival, sous une surveillance policière renforcée. Et quand les regards ne sont pas tournés vers le tapis rouge, il ne faut pas chercher bien loin. C'est devant les palaces qu'on se masse. Les journalistes sont fébriles, le jury du festival arrive. L'enjeu pour la presse, c'est de trouver la meilleure place pour faire les plus belles images. Quatre étages plus haut, la gouvernante du palace vérifie une toute dernière fois que les suites sont irréprochables. – Sous les coussins, au fond, l'état des oreillers, le téléphone qui marche, il faut vraiment que tout soit impeccable. Une nouvelle page de l'histoire du cinéma, s'écrit à Cannes, et c'est comme ça depuis 69 ans. Un reportage à revoir tout comme l'intégralité de ce magazine sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Nous vous avons parlé d'Israël dans ce journal. Eh bien, je vous propose d'y retourner pour l'image de la semaine. Un ensemble de figurines, des pièces de monnaie et d'objets de marines vieux d'environ 1600 ans a en effet été découvert dans le port antique de Césarée. Des pièces qui proviennent certainement d'un naufrage. Cette découverte faite par hasard est la plus importante depuis 30 ans dans le pays. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada